ok ok alors attend on va y aller tranquille ou tranquille maintenant je connais un petit peu le procédé sphère normal c'est jouable sinon une méga d'accord ok ok ça roule merci j'ai pas je vais réparer déjà mon ma tunique comme ça je orte oui je pourrais faire plusieurs grottes de niveau 13 comme ça donc ma tunique on la répare ici ouais c'est ça ah oui j'ai le bouclier le bouclier on se met automatiquement c'est ça non j'ai essayé de le mettre devant moi j'ai pas réussi la lance on va la réparer tant qu'on y est méga sphère alors comment que je sélectionne ma sphère alors c'est moi j'appuie sur le e et puis il ya la sphère qui va tu comprends ce que je veux dire non non c'est sympa zep heureusement que tu es là pour m'orienter parce que là je connais pas grand chose parce que si j'appuie sur le e il va me mettre une une sphère normale c'est ça tu arrives tranquille tu mets une flèche ton pal sortir va l'attaquer tu gères pas pour prendre de coups et tu rentres ton pal avant de d'accord bon ça fait comme les autres pâles quoi d'accord zep j'ai ce que je vais faire il n'y a pas de problème c'est ce que je vais faire allez on y va ouais je lui envoie une flèche et mon renard va faire ce qu'il faut une fois qu'il a presque fini je rentre mon mon pal et je balance la pokémon dans sa chaude d'accord comme pour les gros les gros pokémon ici sur la carte d'accord je savais pas pour qu'on pouvait les capturer tu vois alors est ce que ça va être le même boss oui je pense en grotte de la colline 32 minutes là tu vois j'ai plus de 32 minutes après ça disparaît je sais pas ce qui se passe entrer dans le donjon on y va donc pas obligé de s'occuper des pokémons qu'on rencontre ou des braconniers j'ai flèche du bas pour changer les sphères à on peut changer les sphères d'accord moi je sais pas alors de mémoire j'en sais rien là là pour retrouver le chemin on va on va aller là bas déjà voilà donc là on est bien là il y avait les neunesses ouais c'est ça après il y avait des poutres en te rappelles avait les poutres ou neunesse on va aller à gauche ouais je pense qu'on n'est pas trop mal alors on va tout droit ou à gauche non on va aller tout droit pour voir le sens de l'orientation en sinon tu es mort alors est ce qu'on va dans la dedans je pense que oui faut que ça aille jusqu'au bout si je vais dans l'eau c'est pas là là je vais dans l'eau donc c'est pas là parce que j'étais revenu sur mes pas donc c'est pas là c'est un comme ça mais faut pas que je touche l'eau ah bah voilà les charpentes ils sont là ok ah ils m'ont vu eux vas-y bouge trop les râteaux voilà c'est par là ça c'est sûr voilà le pont complètement biseauté ok ça va aller jusqu'au bout ouais bah c'est tranquille là maintenant pèque pèque bien est-ce qu'ils me suivent les braconniers non non ils ont lâché l'affaire et on arrive à l'arbre voilà tranquille hein nos problèmes donc le boss le petit singe vert ah c'est peut-être pas le singe c'est peut-être le ça maintenant ah ouais il est gros là il est petit le gros d'accord c'est plus le singe après c'est il change de boss donc ce que je fais je balance mon jo je vais lui tirer une flèche j'ai pas d'arc j'ai pas d'arc je vais ah ouais c'est ça joltog je lui mets un coup de voilà hop je m'en vais je laisse faire mon pokémon voilà ça y est ah il m'attaque encore pourquoi il n'attaque pas mon pokémon voilà ça y est donc j'attends qu'est-ce qu'il me dit c'est qu'il m'attaque voilà oh là 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 oh doucement 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 hop voilà il l'a tué non ah il l'a tué ah c'est des petits qui m'attaquaient d'accord ok bon alors attends attends parce que là je vais me faire tuer mon corps voilà tu dégages voilà toi aussi tu as dégagé ok voilà bon bah voilà donc j'ai pété le boss là ok mais j'ai pas pu l'attraper d'accord et là ça s'est ouvert alors si on pète le boss ça ça s'ouvre d'accord parce que tout à l'heure il y avait une sorte de miroir allez on y va j'ai deux coffres on va prendre les coffres voilà ça ok qu'est-ce que j'ai là livre de technique supérieure rubis sous vêtements chauds ah bah c'est bien ça et ça c'est quoi ça alors sortir du donjon ah d'accord ok on arrive là on sort du donjon sortir du donjon oui bah voilà et je me retrouve dans le hameau bah tranquille hein eh tranquille Nico Clash hein merci bah c'est grâce à vous hein moi c'est j'aurais voulu le capturer quoi donc si on prend les pales j'ai toujours ouais c'est ça donc Joe il a faim il a plein de sa vie tranquille hein donc ça c'est bon donc on va aller c'est bizarre j'ai plus mon arc là j'arrive pas à piger là mon équipement ouais il est là mon arc pourquoi il est là moi je leur mets ah il est d'accord ok je leur mets sur moi l'arc il y en a un qui a faim donc on va voir ça on va lui donner j'ai pas de viande on va lui donner des champignons allez hop papy corse bah tiens t'as faim aussi papy corse ok voilà on va donner du pain à à Joe voilà le bouquin ça sert à quoi un livre traitant d'une technologie singulière l'utiliser fait gagner quelques points technologiques ah ouais si je l'utilise maintenant vous allez consommer livre de technicien pour obtenir un point technologique confirmé bah oui en couton voilà voilà nickel moi je suis au niveau 17 alors Zep est-ce que je peux faire le boss de la tour du syndicat de Rennes avec les pales que j'ai ah voilà une question qui allait bonne à ton avis comme ça je finis le tutoriel ça serait top non d'accord comme ça c'est catégorique c'est non donc je vais ranger ce que j'ai un peu là qu'est-ce que je peux ranger une bougie qu'est-ce que j'ai ça c'est quoi ça griffe précieuse on va la ranger j'essaie de ranger des trucs moi j'ai 30 j'ai pas encore essayé ah t'es au niveau 30 t'as pas essayé d'accord avec des pales entre 25 et 30 et pas encore essayé apparemment c'est chaud bon voilà laisse tomber alors c'est pas la peine que je le fasse ok ça marche ah purée tu vois j'ai rappuyé sur l'ancienne Pokémon donc ce que je vais faire pour augmenter le camp il faut que je fasse la marmite et pour la marmite il fallait la débloquer au niveau 17 et je viens d'avoir le niveau 17 donc je vais débloquer la marmite technologie niveau 17 voilà la marmite ok je la débloque et on va essayer de la faire qu'est-ce qu'il faut je peux la faire super donc on va la faire je sais pas quoi ça sert la marmite sûrement pour faire des plats fabrication c'est là la marmite on va passer hop marmite voilà oh bah elle est toute petite on va la mettre à côté là on va la construire niveau 30 alors fait plein de grottes niveau 13 et ça va servir à quoi ZEP augmenter le niveau de mes pâles avoir des trucs intéressants dis-moi ah bah oui je vais en faire comme ça en Twitch parce que là je voulais en faire pour vous montrer quand même comment on les fait parce que j'ai trouvé pas mal d'entrées de grottes niveau 13 maintenant je vais y aller tranquille voilà ça y est donc choix de la recette on va voir à quoi ça sert ça ah ouais d'accord ouais donc c'est le feu mais en plus gros quoi ok donc ça c'est pour manger faire des plats d'accord ok donc normalement j'augmente mon camp euh V ouais exactement et je vais pouvoir rajouter un petit Pokémon dans mon camp et dans l'autre aussi tâche terminée ok voilà le camp niveau 11 c'est fait super alors là maintenant il faut que je construise un établi pour armes voilà c'est ça établi pour armes alors on va voir où est-ce qu'on peut le débloquer je pense pas au niveau 17 technologie établi pour armes ah ouais les armes à feu pourquoi pas euh établi établi pour armes armure en fourrure ouah c'est moins ça établi pour armes niveau 20 voilà donc faut que j'attende le niveau 20 pour euh faire l'établi faudra 10 clous assez faciles à construire mais il faut que j'arrive au niveau 20 je vous rappelle que le personnage il peut aller jusqu'au niveau 50 donc ça c'est bon ce que je voulais vous faire voir aussi c'était voyage rapide là où il y a la tour de reine voilà il faut avoir des schémas de combinaison d'arbalètes pour pouvoir aller plus loin sur la main d'accord Zep ok voilà donc la tour de reine elle est là je vais vous la montrer c'est quoi ça tiens un petit parchemin hop on va le prendre le caillou j'en veux pas c'est bien aussi de faire les braconniers pour qui pourquoi je vais vous montrer parce que eux ils capturent des animaux assez impressionnants qu'on n'a pas vu vous voyez la tour de reine elle est là on a 10 minutes pour péter le boss à l'intérieur mais bon là j'y vais pas parce qu'on m'a dit que j'étais trop court voilà donc on va attendre on va plus s'armer monter les pokémons un peu plus avoir des schémas comme nous disait donc là je vais sortir mon jeu voilà et on va attaquer les braconniers voilà ça y est on y va vous voyez ils ont du cage voilà toi tu dégages il n'y en avait qu'un non il y en a un autre là-bord ah ils ont des des mitraillettes les mecs on va dégager heureusement que j'ai mon mon jeu il est vraiment efficace niveau 17 j'aimerais vous dire qu'il déménage donc une fois qu'on a eu tous les braconniers dans le camp et bah on peut prendre le titi bon celui-là je l'ai déjà mais bon on reste appuyé sur le F on ouvre le cadenas et il va directement dans notre boîte à pâles et voilà ça y est donc lui c'est le combien lui c'est le deuxième que j'ai vous voyez 2 sur 10 alors de chaque pokémon il en faut 10 de chaque enfin 10 10 pareil voilà 10 renards 10 poules 10 moutons tout ça je vais vous montrer est-ce que c'est là je sais pas si c'est là que je peux vous montrer pâle dans l'équipe non pas le dex voilà c'est dans le pack vous voyez là j'appuie voilà les moutons j'en ai eu 10 sur 10 les cativates 10 sur 10 les poules 14 sur 10 j'en ai pris plus les leaf munk bah 1 sur 10 etc etc les renards 6 sur 10 il faut que j'en capture encore 4 pour compléter le bonus de capture voilà voilà et les braconniers une fois qu'on s'en va ils vont réapparaître ici avec une nouvelle cage un nouveau pokémon donc on y va de temps en temps et on les pète et puis on prend leur capture nickel bon bah c'est bon pour ce soir voilà je voulais vous montrer une grotte je voulais vous montrer un petit peu mon avancement et puis c'est pas mal on avance on avance bien là j'ai une autre grotte non oui on y va disparition dans 18 minutes niveau 13 allez on y va soyons fous allez on se fait plaisir ok ah plusieurs types du feu de l'eau et tout ça d'accord ok oh ouais non moi j'aurais pris des loups et des renards seulement d'accord bon est-ce que c'est les mêmes grottes alors c'est pas les mêmes boss ça c'est sûr mais est-ce que c'est les mêmes grottes bon je vais essayer on va voir les grottes niveau 13 est-ce que c'est les mêmes j'ai l'impression pour l'instant donc si c'est les mêmes ça va on connait le chemin par coeur après pas de problème peut-être pas bon je vais au plus facile alors ça j'en ai pas de ça tu vois donc ça je reviendrai pour en chercher euh oui non apparemment c'est pas les mêmes donc là on va sortir la torche on a des praconniers bah ils sont juste devant c'est on va essayer de les zapper on va aller hop ah il y en a aussi là-bas hop on va essayer de les zapper ah là il y a une porte avéro je pense que ça va être par là avec une grille voilà voilà on va y aller j'ai mon parachute par contre j'ai des barres bleues au dessus de ma ligne de vie c'est quoi ça les barres bleues j'ai pas vu tout à l'heure allez on y va hop voilà non 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 descends 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 qu'est-ce que tu fais c'est pas pour speeder manœuvre hop là voilà attention ma vie ah bah c'est un coffre ouais je vais peut-être pouvoir remonter non ouvrir un petit coffre un flèche un peu de petits ouais c'est bien ça les trucs comment je vais remonter moi attends je vais te bloquer moi je peux pas remonter je crois que j'ai fait le cake là je vais pas avoir assez d'énergie pour remonter ah si c'est par truc ouais peut-être voilà bon voilà bah allez j'espère ouais là il est debout ça va wow hop allez on y va ouais bah c'est bon ça est du tout il y a des paliers heureusement après je peux sortir mon loup je monte dessus je vais aller plus vite non on va faire ça alors attendez je choisis mon loup bon là c'est voilà je fais ça voilà je monte dessus mais pourquoi il s'en va lui c'est abrut viens ici voilà je monte dessus voilà et là je vais aller plus vite voilà nickel comme dans arc donc là c'est ah ça ressemble quand même ça ressemble un peu alors est-ce que c'est celui-là ou l'autre c'est